Après une interruption d'un événement inattendu dont nous vous reparlerons, nous reprenons le fil de l'aménagement de notre ferme en Algères avec la préparation des ballons tampons pour la chaudière à bois. Après bien des tergiversations, j'ai décidé d'installer une chaudière à bois qui sera connectée au réseau de circuits de chauffage central existant de la maison. J'ai beaucoup hésité avec un poil à mettre dans le salon, mais finalement j'ai trouvé qu'une chaudière serait plus pratique et avec une plus grande autonomie. Mais je reviendrai sur ces choix un peu plus tard. Pour l'heure, on s'attaque au premier ballon tampon que j'ai trouvé sur Leboncoin. Avec l'aide du vendeur et un de ses amis, nous avons réussi à le mettre dans le fourgon de location, mais je dois maintenant le sortir et le déplacer tout seul. Heureusement, mon tracteur va bien m'aider dans sa tâche. Le vendeur et un dommage. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Première utilisation de mon tracteur pour faire des choses utiles. C'est bien. En l'occurrence, transporter le ballon tampon de la future chez d'Irbois. Donc je suis très content. Après ce premier succès, je m'attaque à la réfection du deuxième ballon tampon, lui aussi trouvé sur le bâton. C'est parti. Alors voilà les ballons tampon pour mon installation de chaudière bois. Donc j'en ai deux. Un premier de 1000 litres. Donc en acier galvanisé je crois. Donc lui, il n'a pas de problème de rouille. Simplement un peu de travail à faire sur enlever les anciens raccords. Et là, je n'ai pas de clé assez grande pour enlever ça. Donc je vais essayer d'en trouver une. Je vais sûrement galérer pour retirer ça. Mais bon. C'est parti du jeu. Le deuxième fait 800 litres. Donc le deuxième que vous voyez là. 800 litres. Donc lui, il est en acier normal et il a un peu souffert de la rouille. Donc là, j'ai pas mal. J'ai enlevé tout ce qui était friable. Et puis je vais mettre un coup de transformateur de rouille pour stopper ça. Bon, j'ai pas vu. C'est de la rouille en surface. Ça ne perforce pas. Donc tant mieux. Enfin, s'il y a eu de la rouille, ça veut dire qu'il y avait des clés raccords. Elle n'était pas forcément très étanche. Donc il va falloir que je regarde ça d'un peu plus près. Celui-là est équipé d'une isolation en mousse. Qui a un petit peu souffert pendant le voyage. Mais bon, je voudrais pouvoir corriger ça sur toute la difficulté. D'un point de vue prix, il faut savoir que c'est des équipements qui coûtent assez cher. En oeuf, le minimum, vraiment le minimum que j'ai trouvé sur internet, c'est 1 euro le litre à peu près. Hors transport, etc. Donc là, pour 1800 litres, on serait en oeuf au minimum à 1800 euros. Là, d'occasion, j'ai eu celui-là pour 350 euros et lui pour 250 euros. Donc 600 euros, vous voyez, 3 fois moins cher que le neuf. Donc c'est intéressant économiquement, il y a un petit peu de travail à faire. C'est normal. Au travail. Au travail. Après divers essais infructueux avec mes clés à molette de bricoleur, je dois me rendre à l'évidence. Il me faut une vraie clé à griffes. Malheureusement, c'est le type d'outil qui coûte plusieurs centaines d'euros neuf. Mais là encore, le bon coin me sauve. Et je trouve une magnifique clé pour quelques dizaines d'euros. Je peux alors débarrasser mes ballons de leurs anciens raccords de pompe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ma désemboise dont vous avez suivi la fabrication dans une vidéo précédente reprend du service pour nettoyer l'intérieur des ballons. Au milieu de ces opérations, Anastasia tente de sauver un oiseau mal en point. Mais malheureusement, il semble qu'il soit déjà trop tard. ... 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